Diffusion du savoir, formation agricole, accompagnement, prestations vidéo, vers de terre production s'engage pour la transition agroécologique. Donc moi je vais vous parler donc d'ACS et de SCV avec le lien avec la biodiversité. Donc déjà un petit aperçu rapide de la biodiversité, où est-ce qu'on la trouve dans les milieux cultivés en zone tempérée bien sûr, on trouve de la biodiversité qu'on va qualifier de banale et de la biodiversité qu'on va qualifier de patrimoniale, tout ça c'est de la biodiversité qu'on peut qualifier des fois d'ordinaire ou de biodiversité sauvage. C'est à peu près 99% de la biodiversité totale et c'est de la biodiversité non fonctionnelle vis-à-vis de l'agriculture. Et puis on va trouver de la biodiversité productive, ce sont toutes les espèces ou toutes les races qu'on va utiliser en production agricole. de la biodiversité ressource, cette biodiversité ressource baissait par exemple 200 000 espèces d'insectes utiles au niveau mondial. Et puis la biodiversité que n'aiment pas les agriculteurs, la biodiversité destructrice, c'est là encore au niveau mondial environ 67 000 espèces d'insectes ravageurs. La biodiversité productive, c'est ce qu'on appelle la biodiversité planifiée et puis la biodiversité ressource et destructrice, c'est ce qu'on appelle la biodiversité associée. Tout ça faisant partie de l'agro-biodiversité, biodiversité agricole et c'est de la biodiversité fonctionnelle. Alors, on va essayer par diverses pratiques respectueuses de l'environnement, essayer de favoriser pratiquement tous les types de biodiversité et puis limiter la biodiversité destructrice et non pas l'éliminer parce que cette biodiversité destructrice, elle sert aussi à la biodiversité ressource de support et donc à pouvoir protéger les cultures. Et tout l'objectif d'augmenter la biodiversité ressource et de limiter la biodiversité destructrice, c'est la lutte biologique par conservation, c'est-à-dire par conservation et gestion des habitats. Et ça, c'est quelque chose qu'on va retrouver qui est une des caractéristiques des exploitations qui sont en ACS ou en SCV, plus généralement. Alors, la biodiversité ressource, c'est la faune et la flore du sol, notamment tout ce qui est verté, champignons, bactéries, les colamboles, etc. Et puis après, on a les auxiliaires aériens qui sont les pollinisateurs sauvages ou domestiques et puis tout ce qui est auxiliaires de protection des cultures, les prédateurs, les parasitoïdes et les parasites. Alors, si on regarde un petit peu l'effet des modes de production sur cette biodiversité, par exemple, si on compare la bio avec le conventionnel, ici, c'est une analyse de 95 publications qui a été faite par le FIBL, qui est un organisme suisse, mais aussi autrichien-allemand, qui s'occupe d'agriculture biologique, qui a regardé l'influence de l'agriculture bio sur la biodiversité. On voit que, globalement, la grande majorité des études montrent que ça a un effet positif sur les plantes, deux neutres. Globalement, encore, un effet positif sur les oiseaux, sur les mammifères. Sur les vers de terre, on a une différence, il y a quand même quelques effets négatifs et ça, c'est essentiellement lié à la gestion du sol par l'agriculture biologique et notamment tout ce qui est travail du sol pour le désherbage. Les araignées, c'est globalement positif. Tout ce qui est coléoptères et principalement les carabes, c'est positif, mais on a aussi un effet négatif au niveau du sol et on sait, par exemple, que le travail du sol va avoir un impact négatif sur notamment les grosses espèces de carabes. Les abeilles, c'est légèrement positif, de même que les papillons, les autres arthropodes. Là encore, quelques études négatives parce que le travail du sol va avoir un impact là aussi. Et puis, tout ce qui est micro-organismes du sol, globalement, on estime que l'agriculture biologique a un impact positif. Là, il n'y a pas d'études sur les champignons, par exemple, qui, eux, ne supportent pas certaines pratiques vivées en bio. Les différences sont les plus marquées dans les zones de grande culture et de culture spéciale. C'est moins marqué en arboriculture ou en véticulture. Il y a une proportion, en général, d'éléments semi-naturels plus importante en bio et la biodiversité fonctionnelle positive est plus favorisée. Les ravageurs et les neutres sont plutôt équivalents. Une analyse détaillée de 66 études scientifiques montre que sur les faces exploitées en bio, en moyenne, on a 30% d'espèces en plus et 50% d'individus en plus. C'est essentiellement des oiseaux et des insectes auxiliaires. Les effets positifs sont surtout à l'échelle infraparsellaire ou parcellaire, c'est-à-dire qu'à l'échelle du paysage, surtout si le paysage est riche en habitat semi-naturel, on ne voit pas vraiment de différence entre un bio et un conventionnel. L'utilisation de produits phytosanitaires, ça provoque une baisse des populations d'insectes par effet direct létal, les insecticides. Ça va tuer les insectes. En bio, on ne les utilise pas, donc il y a moins d'effets. Et un effet également indirect, l'utilisation d'herbicides. Les adventices des cultures sont une partie de la nourriture des auxiliaires, de la biodiversité fonctionnelle positive et l'utilisation d'herbicides. Ça va avoir un impact sur cette biodiversité. Si on regarde les modes du point CS-SCV, on a des petites différences si on est seulement en semi-sous couvert végétal avec un petit peu de travail du sol ou si on est en ACS. En ACS, ce qui a été montré, c'est qu'on a préservation des ressources du sol et des habitats pour la biodiversité théorique, notamment par une baisse de l'érosion hydrique et éolienne. Et ça, c'est vraiment la combinaison du non-travail du sol et de la présence de couverts végétaux. ACS et SCV, on favorise les vertébrés tels que les chauves-souris, les campagnols, mais aussi les mustélidés. Donc, on va favoriser à la fois un ravageur, le campagnol, mais aussi tous ceux qui s'en nourrissent. Donc, c'est plutôt assez favorable, même si souvent les premières années, c'est un petit peu compliqué. Pareil, en ACS et SCV, on va favoriser les prédateurs généralistes de la surface du sol et on augmente les populations d'arthropodes, aussi bien en termes de richesse que de diversité. Ça, c'est important de voir que le non-travail du sol va respecter les populations de prédateurs qui sont à la surface du sol, notamment les carabes et les staphylains. Mais la présence d'un couvert végétal à la surface va aussi avoir un impact très important parce qu'on va avoir, par exemple, plus de colamboles. Et plus de colamboles, ça veut dire soutenir des populations de prédateurs de type carabes ou staphylains. Ce qui a été montré, c'est que, par exemple, tout ce qui est alouettes, brûlants, proyés, bergeronnettes printanières, etc., sont plus abondants dans les systèmes en ACS par rapport au conventionnel. Et les ennemis naturels sont plus nombreux, dont les prédateurs en général, ils sont plus nombreux dans les systèmes sans travail du sol. Pardon, il y a une erreur sur la diapo. Quels sont les effets des pratiques ? Les pratiques, notamment le non-travail du sol, eh bien, on voit que les communautés de prédateurs sont plus importantes et mieux diversifiées, que le potentiel de régulation est plus important, même lorsque les ravageurs ne sont pas détruits par le travail du sol. Donc ça, c'est important aussi, parce que le travail du sol, c'est un moyen utilisé pour détruire certains ravageurs. Et on se rend compte qu'en l'absence de cet instrument de régulation, on peut avoir des potentiels de régulation qui sont quand même beaucoup plus importants. Certains chauves-souris sont favorisés par les systèmes sans travail du sol, surtout si on a présence de couverts. Et ce que je disais tout à l'heure, les campagnols sont favorisés, mais leurs ennemis naturels aussi, les belettes et les hermines, surtout si on a des habitats semi-naturels à proximité. Quelque chose d'important aussi, les abeilles sauvages sont favorisées, puisque 70% des espèces au moins sont terricoles et donc font des nids au niveau du sol, comme ce qu'on voit en bas à gauche ou en bas à droite et en haut à droite. C'est très important d'avoir un sol peu perturbé, surtout au moment où elles vont élever les larves au niveau de leur terrier dans le sol. Les couverts végétaux. Les résidus de culture et ou de couverts végétaux qui sont laissés en surface vont favoriser le développement d'une faune saprophage, c'est-à-dire qui va manger ses résidus, justement, au détriment des espèces qui sont rhizophages, c'est-à-dire qui mangent les racines des plantes et donc qui potentiellement sont des ravageurs des cultures. La présence de résidus importants peut avoir un impact sur les limaces en les favorisant, mais on modifie aussi le microclimat et on perturbe les ravageurs. On a moins de pucerons sur céréales ou moins d'altises sur colza. C'est notamment lié à des émissions de composés organiques volatiles qui émettent des odeurs qui ne sont pas attractives pour les pucerons des céréales ou éventuellement les attises du colza. La couverture permanente du sol, ce sont des abris, des ressources alimentaires, notamment pour les colamboles, qui sont donc, je vous le disais tout à l'heure, des proies de substitution pour les carabes, mais c'est aussi des carabes qui peuvent se mettre à l'abri et rentrer complètement à l'intérieur de la parcelle, chose qu'ils ne font pas lorsqu'il n'y a pas de couverture du sol. Et donc ça, c'est vraiment cette couverture hivernale du sol qui va favoriser l'activité des carabes. C'est vraiment très marqué par rapport à une rotation sans couvert hivernal. Les rotations culturales ont un effet aussi important. L'allongement de la rotation, c'est le meilleur contrôle non chimique des ravageurs, surtout des ravageurs qui sont inféodés à la parcelle, ceux qui ne sortent pas. Alors, il faut savoir que, grosso modo, on a 50% des ravageurs, des espèces de ravageurs, qui peuvent rester ad vitam aeternam dans une parcelle, faire tout leur cycle et se développer à l'intérieur d'une parcelle, alors que pour les auxiliaires des cultures, ce n'est que 10% des auxiliaires qui peuvent faire la totalité de leur cycle dans la parcelle. Donc, l'allongement de la rotation, c'est vraiment quelque chose de très important pour limiter un certain nombre de ravageurs. Les rotations culturales vont faire aussi un accroissement de la diversité des auxiliaires et une augmentation de la régulation naturelle des ravageurs. Et par exemple, si on fait de la diversification culturelle par mélange et non plus en allongeant la rotation, par exemple un colza associé avec une légumineuse, eh bien, on va avoir moins de dégâts de charançon, par exemple, mais aussi d'autres ravageurs du colza. Donc, la diversification culturelle, que ce soit par rotation ou par mélange, et dans rotation, on inclut aussi les couverts végétaux, ça, c'est aussi quelque chose qui est vraiment important. Les effets du paysage et l'influence des bandes fleuries. Alors, la mise en place de bandes fleuries, c'est très intéressant pour la biodiversité. C'est des abris et des refuges lors de perturbations dans les parcelles, pour évidemment, pour les auxiliaires qui volent, parce que forcément, lorsque vous avez un carabe et que vous avez un tracteur qui arrive dans la parcelle, eh bien, le carabe va moins vite que le tracteur, donc s'il n'a pas d'endroit pour se cacher, ça va être compliqué pour lui. Ce sont des ressources trophiques pour les auxiliaires de protection et pour les pollinisateurs, qui sont parfois les mêmes. C'est une augmentation à moyen terme des auxiliaires sur la bande fleurie, puis une colonisation des parcelles et une augmentation du biocontrôle et de la pollinisation. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Ce sont des outils très intéressants pour les agriculteurs et ça fait partie des moyens assez intéressants à mettre en place. L'influence des outils importante, c'est là aussi des abris et refuges. C'est aussi des ressources alimentaires pour les auxiliaires de protection et pour les pollinisateurs. Ce sont des ressources complémentaires des bandes fleuries, notamment pour ce qui est la fin d'hiver, par exemple le sol ou le lierre à l'automne. Donc, en fait, on complète les floraisons des cultures et des espaces mitoyens par les floraisons des haies qui sont parfois très importantes. On augmente ainsi l'efficacité de la bande enherbée pour les auxiliaires, notamment celle qui est en pied de haie. Alors, les haies font souvent un petit peu peur parce qu'elles peuvent avoir un effet négatif sur le rendement, ce qui est assez visible en bordure de haie, surtout quand il n'y a pas de bande enherbée en bordure. Les effets négatifs de la haie sur le rendement, ils sont évalués à environ deux fois la hauteur et à un niveau de réduction de 29 %. Mais l'effet positif, celui qui ne se voit pas, il est valable sur 20 fois sa hauteur et c'est 6 %. Mais si on fait 6 % sur 20 fois la hauteur et 29 % sur deux fois la hauteur, eh bien, au final, on voit que l'effet de la haie est plutôt positif. Et la haie va filtrer aussi certaines molécules polluantes, elle va réduire l'érosion éolienne, etc. Toujours sur le paysage, il faut savoir que, par exemple, la simplification du paysage dans les régions de production intensive, telles qu'en Amérique du Nord et en Europe, ont montré une baisse d'environ 50 %, un petit peu moins de 50 % du biocontrôle. Donc ça, c'est quelque chose d'important. On a une importance des éléments fixes hauts du paysage, c'est-à-dire les arbres, les haies et les structures en réseau pour certains animaux, notamment pour tout ce qui est chauves-souris, qui ont absolument besoin d'avoir des réseaux d'arbres pour pouvoir prospecter le paysage et réguler un certain nombre de ravageurs. L'utilisation des phytosanitaires, c'est un impact antagoniste des effets du paysage. Donc même si on a beaucoup de haies, si on utilise beaucoup de phyto, au final, la biodiversité, elle est quand même plutôt en danger du fait de cette utilisation. Et ce qui a été montré, c'est que l'ACS peut permettre, donc les trois piliers, peut permettre de compenser les effets négatifs de la simplification des paysages. Pour terminer, ce qui est important, c'est de faire de l'amélioration à l'échelle locale par création de bandes fleuries. Et quand on parle de création de bandes fleuries, il faut faire attention à ne pas mettre des bandes fleuries qui soient plutôt ornementales, parce que ça doit être très joli, ça n'a pas forcément un impact très intéressant pour la faune locale. Donc il vaut mieux préférer des espèces locales sauvages, voire des espèces cultivées, de type espèces qu'on va utiliser dans le verre aussi, mais qui montent à fleurs bien évidemment. C'est la plantation et l'entretien des haies et bordures forestières. Donc ça, c'est aussi important de bien comprendre que des haies qui sont trop entretenues, ça fait joli, ça fait des jolis haies bien taillées, au carré, etc. Ça ne fleurit pas et l'intérêt pour la biodiversité est très limité. Donc on a besoin de haies qui soient un petit peu sauvages, un petit peu libres, tout en les maintenant dans des limites raisonnables, mais il faut, ce n'est pas seulement la composition qui va être importante, et c'est vrai aussi pour les bandes fleuries ou les bandes enherbées, c'est aussi la gestion de ces éléments-là qui va être importante pour favoriser la biodiversité. Les plantes de couverture, alors les plantes de couverture, ça inclut les couverts végétaux, mais ça inclut aussi des plantes qui ne sont pas toujours désirées dans les cultures, mais qui peuvent être aussi importantes. À partir du moment où on a des fleurissements, ça va avoir des impacts favorables pour la biodiversité. Les cultures intercalaires ou les cultures associées, les mélanges, vont avoir un intérêt aussi pour la biodiversité, notamment pour favoriser un certain nombre d'auxiliaires des cultures. Et puis, le pâturage extensif, par exemple en verger, va avoir aussi un impact intéressant de destruction de ravageurs et de favorisation des auxiliaires. Ce qui est vraiment important, c'est de bien comprendre qu'il faut pas seulement multiplier les aménagements. Lorsqu'on est dans un paysage qui est très « vide », entre guillemets, bien sûr, il faut faire de nouveaux aménagements, tels que les haies, tels que les bandes enherbées en bordure de fossé, de cours d'eau, d'étang, etc. Mais il faut constituer un réseau. Ces réseaux, ils sont faits en mettant en contact une haie avec une bande enherbée, un bord de chemin, un talus, voire de la grosse foresterie, une bande enherbée le long d'un bosquet ou d'un bois, etc. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Il faut laisser un petit peu la végétation sauvage s'exprimer et donc fleurir parce qu'on a besoin de tous ces éléments-là pour travailler avec les agriculteurs à limiter l'impact des ravageurs, des maladies aussi parfois. Et disons qu'on va utiliser, on pourra utiliser moins de produits phytosanitaires. Et ce qu'on observe quand même dans tout ce qui est exploitation dans les systèmes SCV et ACS en Europe, c'est que globalement, on a moins d'utilisation de produits phytosanitaires. Alors, on fait l'exception des herbicides, mais même pour les herbicides, ça peut être le cas aussi. Mais en règle générale, on a souvent beaucoup moins d'utilisation d'insecticides, voire pas du tout, beaucoup moins d'utilisation de fongicides que dans des systèmes conventionnels grâce à la favorisation de la biodiversité fonctionnelle, de cette biodiversité utile. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci bien. voilà, ça synthétise un peu tout ce que Lucien essayait de mobiliser dans tous ces systèmes, la biodiversité au maximum. Merci d'avoir accepté de faire la présentation. Je crois qu'on est tous un peu fatigués après une journée bien compliquée. il y a quand même je vais vérifier s'il y a quelques questions. Est-ce qu'il y avait des études qui comparent SCV conventionnel et bio ? C'est un peu pour trancher le débat. Pas en zone tempérée, non ? Pas en zone tempérée, non ? Voilà, c'était la seule question. Merci bien. On va passer. Je pense qu'on est bien à l'heure, malgré une journée bien chargée. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?